Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la programmation défensive, on va parler de quelques règles et de techniques pour avoir un certain code source bien écrit, bien documenté, etc. On aura une liste de règles techniques, bien sûr le sujet c'est subjectif donc on peut dire que cette présentation sera qu'une introduction pour cette approche. Donc moi je m'appelle Hamza Mkral, je suis ingénieur informatique, actuellement je travaille chez Pulse Digital ici à Marrakech. Généralement je travaille avec tout ce qui est PHP, développement web et tout ce qui est développement front-end avec VGS, READGS, etc. Donc on va commencer. Donc le titre est pour les personnes qui ne savaient pas ce qui est programmation défensive, c'est un peu bizarre. On peut dire que c'est quelque chose qui a une relation avec le domaine de sécurité ou bien d'autres domaines. Mais en général la définition la plus simple c'est la programmation défensive. C'est une approche qui consiste à écrire votre code de façon à s'attendre au pire, c'est-à-dire toujours en s'attendre au pire. Donc notre code, on a besoin d'avoir un code près du tout. Donc si on peut interroger Wikipédia pour voir plus de détails, depuis les premières liens on trouve que Wikipédia parle de tout ce qui est qualité de code, lisibilité de code, aider les développeurs d'avoir un code maintenable et facile à lire. Donc on va switcher vers les objectifs. Donc il y a trois majeurs points qui sont, on peut dire les objectifs de cette approche. Les trois sont, on parle de qualité de code, code source, on a besoin d'un code qui est lisible et bien sûr éviter les bugs avant de passer vers la production. Pourquoi ça ? Parce que, on a une courbe qui varie, ça dépend de la méthodologie du travail. Si on parle de la le testing avec TDD, la méthode TDD et on fait une comparaison avec la révision du code simple ou bien le système de test traditionnel, on trouve sur l'accord qu'il y a un problème de d'augmentation du code parce que l'accord est exponentiel et avec le temps, le coût augmente d'une manière exponentielle. Donc depuis la vie d'une entreprise, le coût d'un projet est l'un des plus importants critères et qui peut être impacté du tout dans le futur. Donc c'est un point essentiel essentiel dans notre développement. Pour ça, il faut choisir la technique de développement. Ça dépend du contexte de chaque entreprise ou bien l'équipe si on parle des grandes structures. Et avec ce choix, il y aura des conséquences après. Donc notre objectif, c'est toujours éviter la courbe à gauche et essayer d'avoir le le maximum possible la courbe à droite. C'est un truc pareil de notre jour, le problème de Corona. C'est le même principe. C'est toujours essayer d'avoir une courbe qui est minimale et éviter les courbes exponentielles. Donc, comme j'ai dit, il y a trois points essentiels. C'est avoir un code lisible, haute qualité, sûreté. On va commencer par sûreté, c'est-à-dire priser et éviter les problèmes inattendus. Parce que dans le domaine de développement, il y a, en général, on utilise un logiciel et soudain, un message d'erreur qui bloque ou qui demande de... qui affiche un message d'erreur et c'est pas bien du côté du client. Donc, on essaie d'éviter ces problèmes et il y a lisibilité, c'est côté de code, c'est-à-dire on doit avoir un code lisible, compréhensible. On parle de formatage, documentation, etc. Et finalement, il y a le point de haute qualité, c'est-à-dire on essaie de réduire le nombre des bugs et des problèmes de logiciels dans la période des tests, c'est-à-dire avant de passer vers la production. Donc, avant de passer vers les règles et les techniques, on va voir, on va jeter l'oeil sur une loi très importante dans mon point de vie, c'est la loi de mal fait. Cette loi dit que anything that can possibly go wrong, c'est-à-dire tout ce qui peut mal tourner sera mal. On peut... on ne pouvons le dire d'une autre manière, s'il y a plus d'une façon de faire un travail et que l'une de ces façons se terminera avec un désastre, donc alors il y aura quelqu'un qui va faire cette façon. Donc, c'est simple. Alors, voici la loi. Alors, on va passer vers les règles. Dans ma présentation, j'essaie de collecter un ensemble des principes parce qu'on ne peut pas aborder toutes les règles et toutes les techniques. Sinon, on aura besoin d'une heure ou plus pour parler. Et comme je dis, c'est un sujet subjectif. Donc, il y a plusieurs opinions. Donc, on va traiter que les règles de base que je pense sont nécessaires et nous avons besoin de respecter. Donc, on va commencer par le premier principe, c'est « fail fast » principe, c'est-à-dire l'échicle rapide. Au niveau du développement, ne cachez jamais les bugs du registre. Si quelque chose n'est pas disponible ou bien quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, nous lançons toujours une exception et informez le logiciel de ce qui se passe. Car ce n'est pas à vous de décider si vous devez ignorer les erreurs ou si vous devez verrouiller quelque chose. Donc, c'est au logiciel de décider quoi faire avec une exception. Parce qu'il y a l'opposé de l'échec rapide, c'est l'échec silencieux. Donc, voici un exemple d'un morceau de code de PHP. Donc, en général, on essaie de capter les erreurs avec « try catch ». Donc, on a un certain logiciel dans « try » et à un certain moment, il y a un problème. Donc, le « catch » rend l'exception. Donc, dans notre exemple, on va logger le message, mais on ne va pas alerter le software, ce qui n'est pas bien. Parce que le software a besoin de prendre la décision et faire une action pour gérer cette exception. Par contre, on peut faire comme dans cet exemple. Dans le « block catch », on peut lancer une exception. Par exemple, « throw new exception » et le logiciel va s'occuper et gérer cette exception, que ce soit affiché un message ou bien « logger le problème ». Je pense que les gens, que tu devais partager ton écran. Voilà. Oui, oui, désolé. Donc, voilà le premier exemple. Il y a le « catch » sans « throw », c'est-à-dire on va « logger le message » mais sans alerter le logiciel. Et dans le deuxième exemple, il y a une alerte pour le logiciel de faire quelque chose. Donc, comme ça, on donne la main à notre logiciel de gérer les exceptions. Et avec cette méthode, on peut éviter beaucoup de problèmes. Donc, le deuxième principe, après le « check » rapide, il y a « you aren't gonna need it ». C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin. Ce principe est très simple. Mettre toujours les choses en œuvre lorsque vous avez réellement besoin et jamais lorsque vous prévoyez simplement ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, on n'écrit que le code nécessaire pour faire une fonctionnalité et éviter de faire des prédictions et écrire des codes qu'on n'aura jamais utilisés. Donc, c'est très simple. Comme ça, dans le cas de maintenance, on n'aura que le code fonctionnel et que le code qu'on a besoin de fixer ou bien d'updater. Le troisième principe, c'est « keep it simple ». C'est-à-dire, rester toujours simple et jamais ne compliquer les choses. Parce qu'il y a certains gens qui essayent de compliquer les algorithmes, etc. Mais généralement, le plus simple, c'est le plus clair et le plus facile à maintenir. Parce que comme on a déjà vu dans la courbe du coup, avec le temps et quand le produit est déployé dans le serveur, donc on parle de production, c'est très difficile de fixer les bugs et de faire des modifications majeures. Donc, l'un des astuces, c'est toujours avoir un code simple avec un logic simple. Donc, voici un exemple. Donc, il y a la méthode 1 et la méthode 2. Les deux méthodes font la même chose. Donc, on parle d'un résultat identique. Mais l'implémentation est différente. Donc, dans la première méthode, il y a « f else » et une instruction de retour. Par contre, dans la deuxième méthode, il n'y a que « insulif » et directement à une instruction de retour. Dans ce cas, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Mais il y a des cas où on trouve des conditions imbriquées ou bien des boucles imbriquées. Donc, ce qui est pas bien en termes de complexité, en termes de performance, etc. Donc, toujours soyez simple et écrire un code qui est simple à lire. Le dernier principe, c'est « don't repeat yourself ». C'est-à-dire, « ne vous répétez pas ». Écrire le code, c'est un logiciel et il se répète. Il faut séparer et utiliser soit des traits dans le cadre de PHP, les interfaces, etc. Donc, on peut dire que le code n'est pas… On ne peut pas réutiliser le code, mais les abstractions sont toujours réutilisables parce que dans les abstractions, on sépare entre les différents niveaux de notre application au logiciel. Donc, on peut séparer tout ce qui est donné et tout ce qui est logique. Donc, on aura plusieurs niveaux. Et comme ça, s'il y a un logiciel qui se répète, on peut l'utiliser plusieurs fois sans problème. Donc, après ça, on aura des techniques pour aider les développeurs ou d'écrire un code défensif. Donc, la première technique, c'est toujours valider les inputs et les données. Donc, on ne peut pas faire la confiance dans le code. Donc, il faut toujours tester le code et voir si le code respecte notre condition et notre besoin. Et voici un exemple. Donc, on a une méthode qui tuple integer et accepte un entier. Donc, dans le cas normal, s'il n'y a pas une validation, automatiquement, un développeur ou l'utilisateur peut donner cette fonction à un entier négatif. Donc, ce qui n'est pas bon dans notre cas parce que notre application a besoin d'une valeur positive. Donc, notre rôle, c'est toujours de faire une petite validation. Et s'il y a un problème, on va lancer une exception. Comme ça, on peut prévu tous les cas. Donc, par exemple, ici, il y a une exception, une valide argument exception avec un petit message. Donc, côté code, on peut ajouter notre domaine, etc. Mais j'ai utilisé un simple message pour cet exemple. Donc, ensuite, il faut toujours vérifier le retour des fonctions parce que dans votre code, vous savez quelle fonction retour quelque chose et laquelle ne figure pas dans votre code. Mais lorsque vous commencez à interagir avec le code des autres personnes ou bien peut-être il peut être un code du passé. Donc, les choses commencent à devenir un peu plus floues. Donc, toujours, on a besoin d'avoir une documentation. Par exemple, dans PHP, il y a PHP doc avec la notation. Donc, c'est très clair que notre fonction est retour à un anti et il a un paramètre anti. Donc, c'est clair. Donc, si je travaille avec un autre développeur et il peut comprendre le fonctionnement de mon code facilement sans effort. Donc, il y a aussi un autre exemple. Donc, voici cette méthode. Cette méthode retourne une liste des emails et généralement, les développeurs utilisent la notation avec Array. Donc, mais Array, il peut être une liste simple, il peut être une liste associative. Donc, c'est pas clair comment on va interagir avec cette Array. Donc, avec l'annotation, cette annotation, on peut voir que c'est une liste key value. Donc, on peut, on peut utiliser sans problème. Parce que ce type d'annotation sont supportés par PHP STAMP, PHP STAMP et tous les outils qu'on utilise dans le développement. Donc, pourquoi pas utiliser ces techniques pour améliorer notre code. Notre autre point, c'est avoid mix parameters, returns et types. C'est-à-dire, il faut faire attention ou bien éviter les paramètres ou les retours avec le type mixif. Parce que si on attend un entier et la fonction retourner une chaîne de caractère, ça, 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 ça cause un problème. Donc, c'est préférable d'éviter ce genre de type qui, parce que dans PHP et Python, c'est le même truc. Par contre, dans C, C++, Java, c'est strict type. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des types, des pseudo types qui sont supportés plusieurs types de variables. Donc, avec les versions 7 de PHP, on peut avoir un code strict le maximum possible. Donc, parmi les techniques, c'est d'éviter le type mixif. Toujours, il faut éviter les fonctions publiques qui ne sont pas nécessaires. n'est pas nécessaire et égales qu'il y a une autre méthode pour faire le travail. Donc, c'est préférable de toujours utiliser des fonctions prévues avec des fonctions publiques qui sont bien documentées, et bien, bien écrire pour, et avec une responsabilité unique. Et s'il y a des, des side effects, on peut écrire dans les commentaires de PHP Doc qu'il y a, par exemple, il y a la sauvegarde dans la base de données et l'envoi d'email. Parce que c'est après, on a changé la fonction et laisser que la sauvegarde dans la base de données. C'est une modification majeure. Donc, on a besoin d'augmenter la version majeure de notre produit. Il y a une code qui dit « A public method is like a child, once you write it, you are going to maintain it for the rest of its life ». C'est-à-dire, si on a écrit une méthode publique et cette méthode est déjà utilisée par un certain nombre d'autres fonctions. Donc, on aura besoin de maintenir cette fonction toujours. Donc, c'est plus d'énergie, plus de temps et plus de... Bien sûr, c'est le coût qui va augmenter. « Make statement immutable ». Donc, toujours, il faut mettre les states immutable. C'est-à-dire, pas de citer, rendre les attributs privés et rendre les states privés pour éviter tout problème avec le changement de notre state. Pour l'architecture, l'architecture, c'est l'un des points qui est majeure parce que c'est... On a déjà commencé notre projet avec une telle architecture. Et ensuite, on trouve qu'il y a un problème et nous avons besoin de faire des changements majeurs. Donc, dans ce cas, il y aura un grand problème et peut-être qu'il va impacter notre futur... Le futur de ce projet. Donc, c'est bien de créer une bonne architecture depuis le début. Il y a une méthode pour faire ça. C'est l'Architecture Decision Record. C'est ARD. ARD, c'est un document, compris le contexte de la façon dont la décision a été prise. Et les conséquences de l'adoption de la précision, de la décision. Avec cette méthode, on aura un historique de notre architecture et les changements qu'on a fait dans cette architecture. Et cette méthode aide à éviter plusieurs problèmes. Si, bien sûr, on parle d'une certaine taille des projets parce qu'on donne des petits projets. Peut-être que l'architecture est simple, spécialisée avec les frameworks, la lave, le symphonie, etc. Mais dans les grands projets, toujours, il y a le problème d'architecture. Il y a aussi des tests unitaires. Donc, les tests pour assurer un certain niveau de qualité de code. Il y a plusieurs proches et plusieurs méthodes pour ça. Par exemple, il y a TDD. C'est l'acronyme de Test Drive Development. On y crée les tests avant de commencer le code. Et après, on crée l'implémentation de ces fonctionnalités et relancer les tests pour voir si tous les tests marchent bien ou non. Donc, généralement, on a besoin de tester tous les scénarios pour éviter les surprises et pour avoir un couvrage 100%. Et finalement, on a les Static Analysis Tools. C'est un ensemble d'outils en général effectués dans le cadre d'une révision de code. On peut dire le test en boîte blanche. L'objectif, c'est de détecter les bugs possibles dans le code source et on utilise des règles bien définies pour cette détection. Il y a un certain nombre, il y a un certain nombre d'outils. On parle de PHP Stan, PHP Insight, Pram. Chaque outil a des points forts. Donc, à vous de choisir une plus convenable avec votre contexte. C'est un choix. Ça dépend du contexte et ça dépend de l'équipe ou bien de l'entreprise. Donc, en général, on utilise ces outils dans la phase de CI CD. Donc, ces outils détectent s'il y a des bugs et faire des alertes pour faire des corrections. Donc, c'est très simple, mais il a un grand impact sur notre développement et sur notre coût de développement. Donc, je pense que c'est tout pour ma présentation. Je pense que j'ai abordé toutes les bases de la programmation défensive. On a parlé de quelques règles et quelques techniques. Bien sûr, il y a d'autres techniques qui sont avancées, mais qui sont très, très fortes. Et on peut l'utiliser dans les grands projets pour éviter les problèmes et résoudre les situations très complexes. Donc, c'est tout.